Des petites billes noires et brillantes qui valent des milliers d'euros, c'est bien de caviar qui a rempli cette énorme boîte. Comme tous les jours, l'expert du caviar, Armen Petrosian, goûte ses précieux petits oeufs. Mais avant, il les observe, les touche et surtout... On va d'abord sentir son parfum. 10 kilos de parfum et de goût d'exception pour une valeur de plus de 100 000 euros, une première mondiale. Il y a des gens qui vont être intéressés par cette boîte hors normes, ce qui n'est pas une boîte de commerce, ce n'est pas une boîte qui va être vendue dans le magasin. C'est une boîte d'exception, elle est surréaliste, mais en même temps, c'est une boîte de rêve. Le marché du caviar se porte donc très bien. Pourtant, l'âge d'or du caviar est passé. Dans les années 90, les prix s'envolaient, on consommait des oeufs d'esturgeon sauvage à l'excès jusqu'à la pénurie. Résultat, il n'y a plus que le caviar d'élevage qui soit autorisé aujourd'hui. 140 tonnes sont produites chaque année dans le monde et la demande ne cesse d'augmenter. Il y a de plus en plus de gens riches et de millionnaires et de milliardaires dans tous les pays du monde. Et par conséquent, ces gens se ruent sur ce qu'ils peuvent consommer et notamment le caviar. C'est le synonyme de la richesse, de l'élégance, du bon goût. Donc c'est un marché qui est complètement d'avenir. Un marché d'avenir réservé à une poignée de privilégiés. Entre 100 et 500 euros les 50 grammes et les prix ne devraient pas baisser. L'or noir n'est pas prêt de se démocratiser. C'est quand même un produit tout à fait exceptionnel quant à son prix. Donc je n'y ai jamais goûté. Mais si on me l'offre, oui, volontiers. Le caviar est désormais produit un peu partout dans le monde. En France, plusieurs fermes d'élevage d'Esturgeon fournissent les grandes marques de caviar. Celles-ci réalisent un tiers de leur vente sur la période des fêtes de fin d'année.